Musique Au sommaire de ce 7 minutes, lutte contre la contrefaçon, 10 tonnes de médicaments saisis à Boisquet. Innovation technologique, le gouvernement encourage les femmes à l'utilisation des outils numériques. C'est tout pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. La lutte contre la contrefaçon passe en plaie en Côte d'Ivoire. Samedi 1er avril, au cours d'une opération de démantèlement de réseaux de commercialisation de produits pharmaceutiques, 10 tonnes de médicaments contrefaits ont été saisis à Boisquet avec l'appui de la gendarmerie. Alors que les contrefacteurs sont aux mains du procureur de Boisquet pour la suite des enquêtes, les médicaments sont actuellement stockés dans les locaux de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique à Abidjan. Les populations sont invitées à prendre leurs produits pharmaceutiques dans les officines officiellement installées sur l'ensemble du territoire national. Innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que la 46e édition de la Journée internationale des droits de la femme en Côte d'Ivoire a été célébrée. Invité à la rédaction de cette info, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, a rappelé que le gouvernement ivoirien s'est doté d'une stratégie qui se décline en sept piliers afin de matérialiser le soutien à apporter aux femmes dans le secteur du digital. L'innovation technologique, le digital a une répercussion très positive sur l'agriculture, sur la transformation, sur les études. L'innovation technologique, parler de la blockchain technologie, et ça serait bien que les Ivoiriennes commencent dès maintenant à s'initier à cette nouvelle ordre mondiale qui, je dirais certainement dans dix ans, sera une réalité où on ne se promènera plus avec une pièce de monnaie ou des biais. Ce sera l'intelligence artificielle. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives sont mises en place pour encourager les femmes vers les technologies et l'innovation. A l'image du concours MIST 2.0, le programme Digifemme et le projet Maison Digitale, initié par Orange Côte d'Ivoire, partenaire du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Après trois années, l'initiative Spotlight lancée par ONU Femmes à travers le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en Afrique subsaharienne a connu son clou. Jeudi 30 mars, l'ONG Dignité et droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a communiqué ses résultats, issus du projet dénommé « Projet de promotion de la santé sexuelle reproductive et de la lutte contre les viols, les violences sexuelles et psychologiques faites aux filles et aux femmes handicapées et non handicapées ». On a fait des activités de prévention et également de prise en charge. Les activités de prévention ont été composées d'activités de renforcement des capacités des cibles directes, notamment les femmes et filles dans les établissements scolaires, dans la communauté dont les femmes handicapées, de renforcement des capacités sur les différentes thématiques, également la prise en charge de 150 survivantes. Mais on s'est rendu compte, on a dépassé ce chiffre parce qu'aujourd'hui, on est à 162 survivantes et malheureusement, qui est composé de 135 enfants. Donc ça nous fait un pourcentage de 83,33% d'enfants qui ont été victimes des cas de viol. L'étude avait ciblé 8150 filles et femmes handicapées et non dans les établissements scolaires ainsi que dans les communautés. Dans le projet, on a mis l'accent sur les femmes portant un handicap parce qu'elles aussi, elles sont des personnes à part entière, donc également victimes des cas de viol. Et on a vu dans ce projet-là, nous avons atteint 14 personnes qui ont été victimes des cas de viol et même qui ont eu des grossesses. Malheureusement, dans ce projet, il y a eu 9 cas de grossesses et parmi les femmes handicapées aussi également, il y a eu ces personnes-là qui étaient non seulement victimes de viol, mais ils s'en sont suivis des grossesses. Des recommandations ont été faites à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de celui en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Il s'agit entre autres d'institutionnaliser les clubs de droit et de gens pour la lutte contre les VBG dans les établissements scolaires, d'instaurer une politique d'incitation des parents à leur implication dans l'éducation sexuelle de leurs enfants et la gratuité complète de la prise en charge médicale des victimes de VBG, y compris le certificat médical. Enfin, une plateforme réunit les acteurs investis de missions de services publics et les populations en Côte d'Ivoire. Dénommée Expertise publique Expo, le salon du service public délégué et de l'expertise locale se tiendra du 8 au 9 juin 2023 au Palais de la Culture de Trajville. Au début des indépendances, ces organisations étaient pilotées en majeure partie par nos amis les occidentaux. 60 ans après, vous verrez que ce soit chez Ségre, que ce soit chez la CIE, que ce soit chez Sodeci, chez Fraternité Matin et pas mal d'autres organisations, que ce sont nos experts locaux, nos talents d'ici, qui portent ces organisations et qui réalisent des exploits. Il était pour nous question de mettre en lumière ces experts-là, ces expertises locales, mais de montrer aussi tout ce que ces institutions qu'ils pilotent ou qu'elles pilotent ont pu faire et font pour accompagner la dynamique d'émergence de notre belle Côte d'Ivoire. C'est pour accompagner cette politique volontariste de modernisation des services publics, d'innovation continue et de recherche de la performance que le groupe Fraternité Matin Média de services publics a décidé d'organiser, en partenariat avec l'entreprise d'expertise locale, un salon pour permettre aux entreprises et administrations de mieux informer les citoyens sur leurs innovations pour améliorer la qualité de leurs prestations. Et un salon également pour permettre des échanges d'expérience entre les grands acteurs des services publics afin de mutualiser les forces et répondre aux attentes des citoyens de plus en plus exigeants. Une initiative de la Société Nouvelle de Presse et Édition, en partenariat avec Expertise Locale et le groupe Fraternité Matin. Ce salon se tiendra autour de l'amélioration continue des prestations du service public délégué, une exigence au service du citoyen. Assainissement, eau, énergie, sécurité sociale, télécoms, transports sont entre autres les secteurs concernés par ce salon. 10 000 visiteurs sont attendus et un million de personnes pourront suivre en ligne. C'est tout pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info.